Bonjour Agathe, bonjour Jacques, bonjour Philippe, Alors Jacques, présentez-nous votre société s'il vous plaît. Alors A2 Consulting est un cabinet de conseil en management, il y a 70 personnes, qui travaillent principalement pour les grandes entreprises, sur des missions d'aide au changement, de gestion de projets, d'expertise, et voilà, donc ça fait 10 ans que nous existons. Vous êtes donc en Ile-de-France il me semble ? On est basé en Ile-de-France, on travaille à la fois à Paris, en France et parfois à l'étranger. D'accord, alors dites-moi, j'ai entendu parler d'une fondation sur les échecs. Alors Agathe, je pense que vous vous en occupez pas mal ? Oui tout à fait. De quoi s'agit-il ? Alors il s'agit, nous avons créé la fondation L'Échiquier de la Réussion, qu'elle a été créée le 30 septembre. D'accord. Et l'objectif de cette fondation, c'est de participer au développement personnel, en fait, des collégiens de quartier sensible, via la pratique d'échecs. Vous pouvez nous donner des exemples de villes ? Oui tout à fait, nous avons lancé plusieurs opérations dans deux collèges de villes peintes et dans un collège de Nessoubois. Et donc l'objectif, c'est de dispenser des cours d'échecs à ces collégiens. D'accord. Voilà, et donc c'est un projet durable, puisqu'en fait nous participons à ces opérations sur plusieurs années, nous nous sommes engagés sur 5 ans. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les projets, les choses qui sont dans les tuyaux ? Jacques, par exemple, pouvez-vous nous dire quel message on peut passer ? Alors, on a déjà deux projets en instruction, un dans le nord de la France avec une entreprise, une grande entreprise, et puis une autre avec l'Académie de Créteil. Donc on cherche en particulier, avec l'Académie de Créteil, à trouver à nos côtés, parce que nous, on va investir dans ce projet, des co-mécènes, des gens qui seraient d'accord pour aller à nos côtés et aider en fait de très nombreux professeurs des écoles et de très très nombreux élèves. Donc ça pourrait chiffrer à plusieurs milliers d'élèves à jouer aux échecs pendant un an, à apprendre à jouer, voilà. Et à rentrer dans la logique que vient de présenter Agat, l'intérêt étant vraiment d'un effet de levier qui permet finalement, avec peu de sous, de toucher beaucoup de monde. Pour donner un ordre de grandeur, ce serait à peu près quelques euros pour permettre à un jeune de jouer aux échecs pendant un an. Donc une très bonne idée, tout à fait accessible. Eh bien vous avez l'encouragement et le soutien de Chess et Stratégie. Merci Agathe et merci Jacques. 其實 est unły d'unолетier 2015. Je suis très frère. Sous-titrage FR ?